Une nouvelle de Frédéric Brown, quelque chose de vert. L'énorme soleil cramoisif flamboyait dans un ciel violet. À la lisière de la plaine brune, parsemée de buissons bruns, s'étendait la jungle rouge. McGarry se dirigeait vers elle à grandes enjambées. Foyer ses jungles rouges était un travail pénible et dangereux, mais absolument nécessaire. McGarry en avait déjà exploré plusieurs centaines. Ça n'en ferait qu'une de plus. « On y va du rôti, » dit-il. « Est-ce que tu es prête ? » La petite créature à cinq membres placés sur son épaule ne répondit pas, selon son habitude. Elle était incapable de parler, mais c'était un être à qui parlait une agréable compagnie. Par sa taille et son poids, elle donnait à McGarry l'étrange impression d'une main appuyée sur son épaule. Dorothée était avec lui depuis… au fait, depuis combien de temps ? Au moins quatre ans. Il y avait bien cinq ans qu'il était là, dans la mesure où il pouvait s'en rendre compte. Mais il avait trouvé Dorothée quatre ans auparavant. Il avait présumé qu'elle appartenait au sexe faible, en se basant uniquement sur la douceur avec laquelle elle reposait sur son épaule, comme une main de femme. « Dorothée, » reprit-il, « je crois qu'il vaut mieux nous tenir prêts à affronter quelques dangers. Il pourrait bien y avoir des lions ou des tigres là-dedans. » Il ouvrit l'étui pendu à sa ceinture et étreignit la crosse de son pistolet solaire. Pour la millième fois au moins, il remercia sa bonne étoile d'avoir pu sauver des débris de l'astronef, cette arme précieuse entre toutes, capable de fonctionner indéfiniment sans munitions. Il suffisait de l'exposer aux rayons du soleil une ou deux heures par jour. Elle absorbait ainsi de l'énergie qu'elle rejetait quand on pressait la détente. Sans ce pistolet, McGarry n'aurait pas pu subsister pendant cinq ans sur Kruger III. Comme il s'y attendait, il aperçut un lion avant même d'atteindre la lisière de la jungle rouge. Naturellement, l'animal ne ressemblait à aucun lion terrestre. Il avait un pelage bordeaux vif dont la couleur différait à peine de celle des puissons pourpres derrière lesquelles il s'embusquait. Il possédait huit pattes sans articulation, aussi souples et vigoureuses qu'une trompe d'éléphant et une tête écailleuse munie d'un bec de toucan. McGarry appelait ce monstre un lion. Il aurait pu tout aussi bien lui donner un autre nom. Car la bête n'avait jamais été baptisée. A tout le moins, si elle avait déjà eu un par un, celui-ci n'était jamais revenu sur la Terre pour faire un rapport sur la flore et la faune de Kruger III. D'après les statistiques officielles, un seul astronef avait atterri sur cette planète avant McGarry. Il n'en était pas reparti. C'était cet appareil qu'il cherchait. Il le cherchait systématiquement depuis le début de son séjour. S'il parvenait à le découvrir, peut-être pourrait-il trouver quelques-uns de ces tubes électroniques qui s'étaient écrasés lors de l'atterrissage forcé de son propre astronef. Dans ce cas, il serait à même de regagner la Terre. Il s'arrêta à dix pas de la jungle rouge et braqua son pistolet solaire sur les buissons où l'animal était tapis. Il pressa la détente. Il vit jaillir un éclair d'un verre éclatant, très bref, mais d'une beauté sans pareil. Il n'y eut plus de buissons ni de lions à huit pattes. McGarry se mit à rire doucement. « T'as vu ça, Dorothy ? C'était du vert, la seule couleur qui n'existe pas sur cette foutue planète rouge. C'est la plus belle de toutes les couleurs, Dorothy, le vert. Je connais un monde où c'est la teinte dominante, un monde où nous irions bientôt, toi et moi. Ça ne fait pas un pli. C'est le monde d'où je viens, le monde le plus magnifique de tout l'univers. Et il te plaira beaucoup, Dorothy. » Il se retourna pour embrasser du regard la plaine brune parsemée de buissons bruns, sous le ciel violet où flamboyait le soleil cramoisi, le soleil éternel de Kruger. Le soleil qui ne se couchait jamais sur le côté jour de cette planète, auquel il faisait toujours face comme un côté de la lune fait toujours face à la terre. Pas d'alternance de jour et de nuit, à moins que l'on ne franchît la ligne d'ombre servant de frontière, au côté nuit, région si froide que nulle vit, ni subsistait. Pas de saison, une température uniforme immuable, ni vent, ni orage. Pour la millième fois, McGarry songea qu'il aurait été assez agréable de vivre sur Kruger III si elle avait été verte comme la terre. Il y avait eu à sa surface quelque chose de vert, outre la décharge de son pistolet solaire. L'atmosphère était respirable, la température modérée variait entre 5 degrés près de la ligne d'ombre à 30 degrés, à l'endroit où les rayons du soleil rouge tombaient d'aplomb. La nourriture abondait, il avait depuis longtemps appris à distinguer les plantes et les animaux qu'il pouvait manger sans inconvénient de ceux qui le rendaient malade. Il n'avait jamais rien trouvé qui l'eût empoisonné. Oui, c'était un monde merveilleux. McGarry avait même fini par s'habituer à être le seul habitant intelligent de cette planète. Sur ce plan, Dorothy l'avait beaucoup aidé. C'était une créature à qui parler, quoiqu'elle ne répondit pas. En vérité, son existence sur Kruger III lui paraissait tolérable, à cette exception près, qu'il voulait à tout prix, ô Seigneur, revoir un monde vert. La Terre. La Terre. Le seul endroit où le vert fut la couleur dominante, où la vie des végétaux fut basée sur la chlorophylle. Les autres planètes, même au sein du système solaire, même dans le voisinage de la Terre, n'offraient que de minces bandes verdâtres sur des roches très rares. Une forme de vie rudimentaire dont l'atteinte pouvait, à la rigueur, être baptisée brun verdâtre. On pouvait vivre des années sur toute autre planète que la Terre sans jamais voir quelque chose de vert. Magary soupira. Et après avoir pensé pour lui seul, il se mit à exprimer ses pensées à haute voix pour le bénéfice de Dorothy, sans en avoir interrompu le cours. Oui, Dorothy, la Terre est la seule planète sur laquelle il vaille la peine de vivre. Verte prairie, verte pelouse, verte forêt. Vois-tu, Dorothy, jamais plus je ne la quitterai une fois que j'y serai revenue. Je me bâtirai une cabane dans les bois, au milieu des arbres, mais il faudra que les arbres soient assez espacés pour permettre à l'herbe de pousser à leurs pieds de l'herbe verte, et je peindrai la cabane en verre. Il soupira de nouveau, puis regarda la jungle rouge étalée devant lui. « Qu'est-ce que tu m'as demandé, Dorothy ? » Elle ne lui avait rien demandé du tout, mais il jouait souvent à prétendre qu'elle lui parlait. Ce jeu lui permettait de ne pas devenir fou. « Si j'ai bien entendu, tu veux savoir si je me marierai à mon retour, n'est-ce pas ? » Il réfléchit pendant quelques instants avant de répondre. « Ma foi, peut-être que oui, peut-être que non. Vois-tu, je t'ai donné le nom d'une femme que j'ai laissée sur la Terre. Une femme que j'étais sur le point d'épouser. Mais cinq ans, c'est beaucoup, Dorothy. J'ai été portée disparue, on me croit mort. Je doute qu'elle ait attendu tant de temps. Si elle a eu la patience nécessaire, bien sûr que je l'épouserai. Tu me demandes ce que je ferai, si elle ne m'a pas attendu. Ma foi, je ne sais pas. Il sera toujours temps d'y penser quand nous serons revenus là-bas. Naturellement, si je pouvais trouver une femme verte, ou simplement une femme à cheveux verts, je l'aimerais à la folie. Mais sur cette planète, presque tout est vert, sauf les femmes. Il rit doucement de cette plaisanterie, puis, pistolet au point, il pénétra dans la jungle. Cette jungle rouge, où il n'y avait rien de vert, sauf, de temps à autre, la décharge de son arme. Quand on y pensait, cela semblait assez bizarre. Sur Terre, l'éclair du pistolet était bleu. Ici, sous le soleil rouge, il était vert. Pourtant, ça s'expliquait de façon très simple. Un pistolet solaire empruntait l'énergie d'un astre proche. Et sa décharge avait la couleur complémentaire de celle de sa source d'énergie. Lorsque l'énergie venait d'un soleil jaune, cela donnait un éclair bleu. Lorsqu'elle venait d'un soleil rouge, cela donnait un éclair vert. Outre la présence de Dorothy, ça avait été peut-être la seule chose qui lui eut permis de conserver sa raison. Un éclair vert plusieurs fois par jour. Quelque chose de vert, pour lui rappeler ce qu'était cette couleur. Pour que son œil restât accommodé à ses teintes, s'il ne devait jamais la revoir. Il constata qu'il venait d'entrer dans un petit coin de jungle, du moins ce qu'il fallait entendre par ce petit coin, sur Kruger III. Il semblait y avoir des millions de jungles pareilles. Et peut-être n'était-ce pas une illusion, Kruger III étant plus vaste que Jupiter. En fait, une vie entière ne suffirait peut-être pas à en parcourir toute l'étendue. McGarry le savait, mais il refusait d'y penser. Ça pourrait tourner très mal pour lui, s'il se laissait aller à douter de découvrir un jour la carcasse de l'unique astronef qu'il eut jamais précédée sur cette planète. Ou encore, s'il se laissait aller à douter de jamais trouver une fois l'astronef découvert, les parties dont il avait besoin pour remettre son propre appareil en état de marche. Le petit coin de jungle avait deux kilomètres carrés. Pourtant, la végétation y était si dense que McGarry dut manger plusieurs fois et s'arrêter une fois pour dormir avant de déboucher en terrain découvert. Il tua deux lions et un tigre. Dès qu'il fut sorti de cette sylve enchevêtrée, il en fit le tour en marquant les arbres les plus gros pour ne pas courir le risque de la fouiller à nouveau. Les troncs étaient mous. Son couteau de poche entaillait l'écorce rouge et pénétrait jusqu'à le bière rose aussi facilement qu'il eût pelé une pomme de terre. McGarry reprit sa marche à travers la monotone pleine brune. Ce n'était pas celle-là, Dorothy. Peut-être aurons-nous plus de chance dans la prochaine, par exemple dans celle qu'on voit là-bas, juste à l'horizon. Ciel violet, soleil rouge, pleine brune, buisson brun. Les vertes collines de la terre, Dorothy, oh, comme elles te plairont. La pleine brune sans fin, l'immuable ciel violet. N'y avait-il pas un bruit là-haut ? Impossible ! Il n'y en avait jamais eu. Pourtant, il leva les yeux et vit. Il vit un minuscule point noir dans l'étendue violette. Un point qui bougeait. Un astronef. Ça ne pouvait être qu'un astronef. Il n'existait pas d'oiseaux sur Kruger III. D'ailleurs, les oiseaux ne laissaient pas derrière eux des traînées de flammes. Il savait ce qu'il devait faire. Il avait songé des milliers de fois à la façon dont il pourrait signaler sa présence à un astronef. Si jamais ils sont présents éteints. Tirant son pistolet de son étui, il le braqua vers le ciel et pressa la détente. L'éclair vu de l'appareil devait être très petit. Mais c'était un éclair vert. Si le pilote regardait en ce moment, ou s'il jetait un coup d'œil, avant de disparaître, il ne manquerait pas d'apercevoir un éclair vert dans un monde où le vert n'existe pas. Il pressa la détente à nouveau. Et le pilote vit. Après avoir coupé trois fois de suite ses jets de flammes, réponse standard à un signal d'alarme, il commença à tourner en cercle. McGarry se mit à trembler de tous ses membres. Avoir tant attendu et toucher enfin au but de si brusque façon, il posa la main sur son épaule gauche pour caresser la petite créature à cinq membres, dont le contact sous ses doigts et sur son épaule, nu, lui donnait l'étrange impression d'une main de femme. « Dorothy, dit-il, c'est… » Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge. À présent, l'astronef s'apprêtait à atterrir. McGarry examina machinalement. Il eut honte du spectacle qu'il allait offrir aux yeux de son sauveteur. Il portait pour tout vêtement la ceinture où pendait son étui à revolver, son couteau, quelques outils. Il était sale. Il devait sentir mauvais. Sous la crasse, son corps émacié semblait presque vieux. Mais cela provenait naturellement d'une nourriture insuffisante. Quelques mois de bonne alimentation sur terre avec des produits de la terre et il n'y paraîtra plus. La terre. Les vertes collines de la terre. Maintenant, il courait trébuchant parfois dans sa hâte vers l'endroit où l'astronef allait atterrir. L'appareil volait très bas. Et McGarry vit que c'était un monoplace. Bah, ça n'a pas une grande importance. Un monoplace pouvait en cas de besoin transporter deux passagers. Celui-ci l'emmènerait sans encombre jusqu'à la plus proche planète habitée où il trouverait un autre moyen de transport lui permettant de regagner la terre. Les vertes collines. Les vertes prairies. Les vertes vallées. Tout en courant, il priait et jurait tour à tour, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Il attendait, immobile, lorsque la porte de l'astronef s'ouvrit. Livre en passage à un jeune homme élancé en uniforme de la patrouille inter-sidérale. « Vous allez me ramener, n'est-ce pas ? » « Bien sûr ! » dit le jeune homme. « Il y a longtemps que vous êtes là ? » « Cinq ans. » À présent, McGarry se rendait compte qu'il pleurait, mais il ne pouvait retenir ses larmes. « Bon Dieu ! » s'exclama le pilote. « Je suis le lieutenant Archer de la patrouille inter-sidérale. Naturellement que je vais vous ramener, mon vieux. Nous partirons dès que mes tubes se seront refroidis. Je vous déposerai à Carthage, sur Aldébaran II. De là, vous pourrez aller où vous voudrez. Avez-vous besoin de quelque chose, de quoi manger, de quoi boire ? » McGarry fit un signe de tête négatif. Ses genoux se dérobaient sous lui, manger, boire. Est-ce que cela comptait pour lui ? Les vertes collines de la terre. Il allait les revoir. C'était cela qui comptait rien d'autre. Avoir tant attendu et toucher au but si brusquement. Le ciel violet se mit à danser devant ses yeux, puis vira au noir, tandis qu'il s'écroulait sur le sol. Quand il revint à lui, il était étendu sur le dos et le jeune homme portait un bidon à ses lèvres. Il avala une grande gorgée de liquide brûlant, s'assit et se sentit mieux. Il regarda autour de lui pour s'assurer que l'astronef était toujours là et il se sentit miraculeusement bien. Remettez-vous, mon vieux, dit le pilote. Nous allons partir dans une demi-heure. Six heures après, vous serez à Carthage. Est-ce que vous avez envie de parler en attendant d'avoir repris des forces ? Est-ce que vous avez envie de me raconter tout ce qui vous est arrivé ? Ils s'assirent à l'ombre d'un buisson brun, puis McGarry raconta tout. L'atterrissage forcé, son astronef abîmé, irréparable. Les cinq années consacrées à la recherche de l'appareil qui, depuis les rapports qu'il avait lu, s'était écrasé sur la même planète et conservait peut-être intactes les parties dont il avait besoin pour remettre son propre astronef en état de marche. Les cinq années interminables et la rencontre de Dorothy. Dorothy perchée sur son épaule, une créature à qui parler. Mais à mesure que McGarry s'épanchait ainsi, le visage du lieutenant Archer avait pris une expression de plus en plus grave, de plus en plus compatissante. Mon vieux, dit-il enfin d'une voix douce, en quelle année êtes-vous venu ici ? L'autre comprit aussitôt ce qui allait suivre. Comment aurait-il pu avoir une notion exacte du temps sur une planète sans saison où brillait un soleil perpétuel ? Je suis arrivé en quarante-deux, répliqua-t-il d'un ton neutre. De combien me suis-je trompé, lieutenant ? Quel est mon âge véritable au lieu des trente ans que je m'accordais ? Nous sommes en 2272. Il y a donc trente ans que vous êtes là. Et vous en avez cinquante-cinq ? Mais ne vous tracassez pas trop à ce sujet. La science médicale a fait de grands progrès. « Vous avez encore longtemps à vivre. » « Cinquante-cinq ans ? » répéta McGarry. « Et j'en ai passé trente ici ? » Le lieutenant Archer lui jeta un regard rapitoyé avant de poursuivre. « Écoutez, mon vieux, voulez-vous que je vous apprenne tout le reste en une seule fois ? J'ai d'autres mauvaises nouvelles pour vous. Et sans me vanter d'être psychologue, j'estime qu'il vaut mieux vous mettre au courant sans plus attendre, car à l'heure actuelle, vous pouvez encore réagir en jetant dans la balance le fait que vous allez quitter cette fichue planète. « Vous sentez-vous capable d'encaisser le coup, McGarry ? » Il ne pouvait rien exister de pire que ce qu'il venait d'apprendre, à savoir qu'il avait perdu trente ans de sa vie. Bien sûr qu'il était capable d'encaisser le reste du moment qu'il allait regagner la terre, la terre verte. Après avoir contemplé le ciel violet, le soleil rouge, la planète brune, il déclara avec calme. « Allez-y, lieutenant. Je me sens d'attaque. » « Vous avez merveilleusement bien résisté pendant ces trente ans, McGarry. Vous pouvez remercier Dieu d'avoir cru que l'astronef de Marley avait atterri sur Kruger III. En réalité, il est tombé sur Kruger IV. Vous ne l'auriez jamais trouvé ici. Mais, comme vous me l'avez dit, cette recherche vous a permis de rester à peu près sain d'esprit. » Il s'interrompit un instant avant de poursuivre d'une voix plus douce. « Il n'y a rien sur votre épaule. » « Magary, Dorothy est un simple produit de votre imagination. D'ailleurs, je ne trouve pas ça inquiétant. » « Cette illusion vous a sans doute empêché de devenir fou. » « Lentement, très lentement, Magary posa la main sur son épaule gauche, ses doigts tout chers, son épaule. » « Rien de plus. » « Voyons, mon vieux, c'est extraordinaire que vous ayez encore toute votre raison, sauf en ce qui concerne ce point particulier. » « Après trente ans de solitude, c'est presque un miracle. » « Et si cette unique illusion venait à persister, un psychiatre de Carthage ou de Mars vous en débarrasserait en un clin d'œil. » « Elle ne persiste pas ? » déclare Magary d'un ton morne. « Dorothy n'est plus là. » « Je ne suis même pas sûr, lieutenant, d'avoir jamais cru à son existence. » « J'ai dû la créer volontairement afin d'avoir un être à qui parler, afin de garder ma raison dans tous les autres domaines. » « Vous ai-je déjà dit qu'elle me donnait l'impression d'être une main de femme ? » « Oui, vous me l'avez dit. Mais maintenant, voulez-vous apprendre le reste ? » « Quel reste peut-il y avoir ? » demanda Magary en le regardant d'un air stupéfait. « J'ai cinquante-cinq ans. J'en ai passé trente à chercher un astronef que je n'aurais jamais pu découvrir parce qu'il se trouvait sur une autre planète. » « Pendant presque tout ce temps-là, j'ai été fou, du moins sur un certain plan. » « Mais rien de tout ça n'a aucune importance maintenant, que je peux regagner la Terre. » Le lieutenant Archer hocha lentement la tête. « Vous ne pouvez pas regagner la Terre, mon vieux. Mars, si vous voulez, les belles collines jaunes et brunes de Mars, ou encore Vénus, la Violette, si vous supportez bien la chaleur, mais pas la Terre. » « Plus personne y vit à l'heure actuelle. » « La Terre a disparu. » « Je ne... » « Non, Magary. Elle est toujours à la même place, seulement ce n'est plus qu'une boule carbonisée, noire et stérile. » « Résultat de la guerre avec les Arcturiens. Il y a vingt ans, ils ont frappé les premiers et ils ont eu la Terre. » « Nous avons fini par gagner, par les exterminer, mais la Terre était déjà fichue. J'en suis navré, mon vieux. Il faudra que vous alliez vous installer ailleurs. » « Plus de Terre, dit Magary, d'une voix dénuée de toute expression. » « Oui, mon vieux. D'autre part, Mars n'est pas mal du tout. Vous vous y habituerez facilement. » « C'est le ventre du système solaire. Et quatre billions de terrestres s'y trouvent réunis. » « Bien sûr, la verdure de la Terre vous manquera, mais Mars est assez agréable. » « Plus de Terre, répéta Magary, de la même voix impassible. » « Je suis content que vous preniez ça si bien, mon vieux. Ça dut vous ficher un sacré coup. Eh bien, je crois que nous pouvons partir. Les tubes doivent être froids. » « Je vais aller m'en assurer. » Il se leva, puis se dirigea vers le petit appareil. Magary tira son pistolet de son étui. Il pressa la détente. Et il n'y eut plus de lieutenant-archer. Magary se leva et s'approcha de l'astronef. Il braqua son pistolet. Pressa la détente. Une partie de l'astronef disparut. Au bout de six décharges, il n'y eut plus d'astronef. Les petits atomes qui avaient été l'astronef et les petits atomes qui avaient été le lieutenant-archer de la patrouille inter-sidérale dansaient peut-être dans l'air, mais ils étaient invisibles. Après avoir rengainé son arme, Magary se mit en route vers la tâche rouge de la jungle, à l'horizon lointain. Il posa la main sur son épaule. Dorothée était là. Elle avait toujours été là, au cours des quatre ou cinq ans qu'il venait de passer sur Kruger III. Sous ses doigts et sur son épaule, elle lui donnait l'impression du contact d'une main de femme. « Ne t'inquiète pas, Dorothée, » dit-il. « Nous le trouverons. Peut-être qu'il est tombé dans cette jungle et quand nous l'aurons trouvé... » Il était arrivé maintenant à la lisière de la jungle rouge. Un tigre en émergea qui se rua vers lui pour le dévorer. Un tigre mauve à six pattes, à la tête grosse comme un tonneau. Magary braqua son pistolet, pressa la détente. Il vit jaillir un éclair d'un verre éclatant, très bref, mais d'une beauté sans pareille. Et il n'y eut plus de tigre. Magary se mit à rire doucement. « T'as vu ça, Dorothée ? C'était du vert. La couleur qui n'existe sur aucune planète, sauf celle où nous devons aller. C'était la plus belle couleur qui soit, Dorothée, le vert. Je connais un monde où c'est la teinte dominante. Le seul monde de ce genre, et c'est là que nous allons. C'est le monde le plus magnifique de tout l'univers. Dorothée, le monde d'où je viens. Il te plaira beaucoup, tu sais. J'en suis certaine. Mag? Répondit-elle. Sa voix basse et gutturale lui était familière. Il ne fut pas surpris qu'elle lui eut répondu. Elle lui avait toujours répondu. La voix de Dorothée lui était aussi connue que la sienne propre. Il étendit la main et toucha la petite créature posée sur son épaule nue. Elle lui donnait l'impression du contact d'une main de femme. Il se retourna pour embrasser du regard la plaine brune parsemée de buissons bruns, sous le ciel violet ou flamboyé, le soleil cramoisi. Il éclata d'un rire moqueur à l'adresse de ce monde sans verdure. Non pas un rire de fou, mais un rire plein d'indulgence. Cela ne comptait pas, car bientôt il découvrirait l'astroneve qu'il cherchait. Il y trouverait les tubes qui lui permettaient de réparer son propre appareil et de regagner la Terre. De regagner les vertes collines, les vertes vallées, les vertes prairies. Une fois de plus, il caressa la main posée sur son épaule, puis détourna la tête, pistolet au poing. Il pénétra dans la jungle rouge. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Et si l'envie vous en dit, soutenez la chaîne sur Ko-fi. Oui, Ko-fi c'est la même chose que Tipeee. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada